Voilà, alors là maintenant j'ai le terminal à l'écran et je vais pouvoir faire les premiers rappels concernant le langage Python. Donc pour appeler le langage Python, une fois qu'on est dans un terminal, on lance la commande Python et puis Enter. Et nous avons alors là le prompt caractéristique de Python, c'est-à-dire les trois chevrons vers la droite qui nous disent, voilà maître, je suis prêt à écouter tes ordres. Donc l'année passée, on avait un petit peu joué avec des choses du style print, puis du texte, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le texte doit obligatoirement être mis entre des guillemets. Donc ça peut être des guillemets doubles, des guillemets simples, bonjour tout le monde, print bonjour tout le monde, et c'est merveilleux, si je fais maintenant Enter, le système m'écrit, bonjour tout le monde. C'est pas formidable ça ? Bien, je vous avais dit, on peut aussi écrire des nombres entiers, magnifique, on peut faire écrire des calculs, alors je vous rappelle que vous pouvez faire revenir une ligne précédente en utilisant flèche haut et flèche bas. Et dans la ligne, vous pouvez bien sûr vous balader pour aller corriger ou modifier ce que vous voulez. Donc print 4 fois 6, hop, et il nous répond bien sûr 24. Print 7 divisé par 3, et il nous répond bien sûr 2A. Pourquoi est-ce qu'il nous répond 2 ? Alors que 7 divisé par 3, ça ne fait pas 2. Donc la raison, on avait un petit peu discuté l'an passé, je la rappelle rapidement pour aller directement au but du sujet aujourd'hui. Donc 7 divisé par 3, 7 et 3 sont deux valeurs entières. Et donc pour gagner du temps, l'interpréteur Python dit, ah mais ça ce sont des entiers, donc je suis sûr que mon maître veut faire des calculs sur des entiers. Donc il retourne à l'école primaire, 7 divisé par 3, à l'école primaire, ça faisait 2, reste 1. Donc je fais un autre calcul, print 27 divisé par 5, que va-t-il me répondre ? Tout le monde a compris ? Il répond 5, bien sûr, et il reste 2. Alors pour la petite histoire, mais on ne l'emploiera pas cette année-ci, on pourrait connaître le reste de la division de 27 par 5, donc print 27 pour 100, 5. Et il répond 2. Donc en plus des 4 opérateurs de l'arithmétique classique, plus fois moins divisé, on dispose de l'opérateur du reste de la division entière, qu'on appelle encore parfois modulo en maths. Non ? Non, je suis dit. Bon, le reste de la division entière, qui est symbolisé par le signe pourcent. Voilà, donc avec ça, on a refait le tour des trois types d'informations que le langage Python traite, du moins les trois types fondamentaux. Après, on peut se lancer dans autre chose. Alors, première chose, évidemment, c'est très bien que le langage Python utilise des entiers, de préférence au réel. Pourquoi est-ce que c'est très bien ? Parce que les entiers, les procédures pour faire des calculs sur des entiers sont bien plus simples que les procédures pour faire des calculs sur des réels. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on veut vraiment savoir combien ça fait, 7 divisé par 3, et on ne veut pas savoir combien ça fait en entier. On veut savoir en réel ce que ça donne. Donc, dans ce cas-là, il faut forcer le logiciel, il faut forcer le langage Python, il faut le forcer à donner la réponse en réel. Alors, pour cela, au moins deux possibilités. Première possibilité, 27 divisé par 5, je voudrais avoir la vraie réponse en réel, donc avec des chiffres derrière la virgule. Eh bien, il suffit que l'un des opérandes, par exemple 27, soit un nombre réel. Comment est-ce que je transforme ce 27 en réel ? Il y a au moins deux façons. Première façon, je dis 27,0, ou .0, puisqu'on est dans un système anglo-saxon en programmation presque toujours. Donc, 27,0 divisé par 5. L'interpréteur distingue qu'il y a là un nombre réel, le 27,0. Il dit, ah, c'est un réel, on y va, je vais faire maintenant une opération sur les réels. Et du coup, j'obtiens effectivement la vraie réponse en réel, 27 divisé par 5, ça fait bien 5,4. Alors, j'aurais pu très bien aussi faire le contraire, 27 divisé par 5,0, ça donne la même chose. Dès qu'il y a un nombre réel dans un calcul, il dit, ah, ça c'est un calcul sur les réels, je fais donc un peu plus d'efforts, ça va me prendre un petit peu plus de temps de calcul, mais je donnerai une réponse qui conviendra peut-être mieux à l'utilisateur. Ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Donc, première façon, c'est de tricher un peu et de glisser parmi les informations de votre calcul, de glisser un réel, simplement en mettant un virgule quelque chose, donc un point quelque chose. Deuxième façon, un peu plus subtile, et qui va déjà nous introduire à une nouvelle notion, qui est la notion de fonction en informatique. Alors, la notion de fonction en mathématiques vous est parfaitement connue. Une fonction, la fonction sinus, par exemple. La fonction sinus, elle demande un argument. Le sinus, d'un angle. La fonction sinus, toute seule, elle ne signifie rien. Vous lui donnez un angle à manger, et cette fonction vous renvoie la valeur du sinus de l'angle. La fonction cosinus, cosinus de pi. Et ça vous renvoie quelle valeur ? Aïe, je ne la connais plus par cœur. Cosinus de pi ? C'est un ? Je fais confiance. Non, je ne la connais plus par cœur, j'avoue. Bien. Ça change ? Moins un ? Bon. Vous vérifierez pour la preuve prochaine. Bien. Cette notion de fonction peut déjà intervenir ici. Donc, en informatique, une fonction, c'est un peu la même chose. C'est une machine à laquelle on fournit une information, et elle nous en renvoie une autre, à la place. Bien. Alors, il existe dans le langage Python, une fonction, la fonction INT. INT, qui est l'abréviation de Integer, qui signifie en français entier. Intégeur. Intégeur. Bon. Alors, on écrit comme ça, en entier. Tout le monde sait lire ? Bon. Alors, ici, la fonction qui va transformer une valeur en entier s'appelle la fonction INT, Int. Donc, je demande par exemple, print. Alors, INT de, ce que je vais faire n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est juste pour la démonstration, 27.0 divisé par 5. Alors, 27.0, 27.0 divisé par 5, ça donne combien ? 5.4. Ah non. Oui, pardon, ça donne 5.4, tout à fait correct. Pourquoi j'ai mis le 0 ? Pour, 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 obliger le système à travailler en valeur réelle. Oui, oui. Nous sommes d'accord, je l'ai dit, hein. Ce que je fais là n'a aucun sens. C'est juste pour la démonstration. Donc, 27.0 divisé par 5, ça fait 5.4. Mais, j'applique la fonction partie entière, donc INT, transformer ça en entier, et, hop, il me répond, bien sûr, 5. Nous sommes parfaitement d'accord, cette démonstration est idiote. D'accord ? Bien, si j'enlève le INT, donc je n'applique plus la fonction, c'est bien, 5.4, nous sommes parfaitement d'accord encore. Mais, ça nous permet maintenant d'introduire l'autre fonction, celle qui permet de transformer une valeur en réelle. Alors, en informatique, les nombres réels sont encore souvent appelés des nombres flottants. En fait, des nombres à virgules flottantes, parce qu'ils s'écrivent toujours dans la mémoire de l'ordinateur sous la forme à un chiffre, point quelque chose, fois 10 exposants. Et le fois 10 exposants indique de combien de rangs il faut déplacer la virgule. Donc, les nombres sont toujours indiqués en mémoire sous la forme x virgule quelque chose. Fois 10 exposants, éventuellement, fois 10 exposants, 0, hein, mais fois 10 exposants quelque chose. Donc, le fois 10 exposants va nous faire bouger la virgule, va nous faire flotter la virgule vers la gauche ou vers la droite. Ceci, juste pour expliquer pourquoi on appelle ça, pourquoi on appelle les nombres réels, pourquoi on les appelle des nombres flottants, à virgule flottante. En anglais, floating point, le point flottant, les réels sont appelés aussi, soit dans certains langages, real, ça, il n'y a pas de secret, soit éventuellement, souvent, float, F-L-O-A-T. Donc, si par exemple, maintenant, je demande d'écrire, print, donc, float, parenthèse, 5, qu'est-ce que je demande au système ? Je demande au système de transformer la valeur 5 en réel. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Et qu'est-ce qu'il écrit ? Par rapport à ceci, par rapport à print, 5, est-ce que vous voyez la différence ? Vous ne voyez pas la différence entre print, 5, et print, float, de 5 ? Il y a le point 0. Ben oui, il y a le point 0. Le point 0 qui nous dit bien, ah, attention, ceci, c'est une valeur réelle, un flottant, réel. Je garderai la dénomination réelle, même si nous écrirons float, comme ça, c'est peut-être plus clair pour vous, ou bien je dis float pour tout ? Je pense que réel vous parle plus, donc je dirai réel et j'écrirai float, on voit la différence. Bien, dans quel cas est-ce que ça peut avoir de l'intérêt ? Ben, print, si j'écris float de 5 divisé par 2, à votre avis ? Attendez avant de le faire, répondez à la question d'abord. Donc, je demande d'écrire, print, float, 5 divisé par 2. Oui ? Réfléchissons bien. 5 divisé par 2, ça donne ? Non. Attention, si je n'ai rien précisé, donc c'est bien 5 et pas 5.0, 5 divisé par 2, ça fait ? 5 divisé par 2, ça fait 2. OK ? Reste 1, mais le reste 1, on ne sait pas. Et puis on transforme ça en flottant ? 2,0. Bien vu. Donc, print, float de 5 divisé par 2, ça fait bien 2.0. Alors que 5 divisé par 2, print, 5 sur 2, ça fait 2. C'est quoi la différence ? Le virgule zéro. Donc ici, on sait que l'on est en valeur. Le dernier. C'est quoi ? Entier ou réel ? Entier, et le précédent, réel. OK ? Donc, quand vous avez des calculs à faire, attention, le langage Python, par défaut, pour aller plus vite, travaille en entier. Donc, ne vous laissez pas surprendre. S'il n'y a pas un réel dans vos calculs, il fera le calcul sur des entiers. Et vous risquez d'avoir des résultats faux. Alors, la raison, c'est que le langage Python est souvent utilisé en très très bas niveau sur l'ordinateur pour faire des opérations vraiment de base. Et pour faire des opérations de base, il faut aller très vite. Donc, c'est un avantage que le langage Python a, c'est d'aller très vite. Et donc, pour aller très vite, il emploie plein d'astuces. Parmi les astuces, c'est travailler avec des entiers. Bien. Alors. Poursuivons, retournons à notre carte mentale. Donc, les types de données. On en parle dans le chapitre 1, à la page 4. Les textes, les entiers et les réels. OK ? Bien. Passons alors à la notion de variable, pour laquelle vous retrouverez des informations dans le chapitre 1, à la page 5. J'ai vraiment ciblé les pages où il y a l'essentiel. Le reste, c'est vrai, j'ai mis beaucoup de blabla, donc il faut un petit peu élaguer. Alors, la notion de variable. À nouveau, cette notion de variable, on en a parlé l'an passé, c'est quelque chose de relativement simple, cette notion de variable. Une variable, c'est une boîte dans laquelle on met une valeur. Exactement comme en maths. ax plus b égale 3. Combien vaut a ? Combien vaut b ? On peut donner des valeurs à A, on peut donner des valeurs à B, et c'est parti, on fait tous les calculs que l'on veut. Alors, en langage Python, c'est extrêmement simple. Hop, je vais nettoyer mon écran, je retourne à Python, et c'est reparti. Bien. Alors, je disais les variables. On peut donner des valeurs à des variables. Les variables sont désignées par un nom. Le nom est quelconque, mais il doit commencer par une lettre et se poursuit par un nombre indéfini de lettres et de chiffres. Donc, par exemple, la variable A253 existera dès que je l'aurai défini. A253 égale bonjour le monde. Ah, j'ai écrit en majuscule. Bonjour le monde. Voilà. Alors, contraire, on avait déjà fait ça, hein ? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, rien du tout. Rien du tout. Du moins, en apparence, il ne se passe rien du tout, sauf que, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a maintenant une case qui s'appelle A253. Bon, ce n'est pas un joli nom, hein, mais... Il y a une case qui s'appelle A253 et qui contient le texte Bonjour le monde. D'ailleurs, si je fais print A253, qu'est-ce qui se passe ? Il écrit, bien sûr, Bonjour le monde. Et si j'avais écrit print A253 entre des guillemets, qu'est-ce que ça change ? Alors, tu prévois Bonjour le monde entre des guillemets, Amine, tu as une autre idée ? Ben... A253 ? Tu veux bien parler un peu plus fort ? A253 est égal à un... Tu crois qu'il va écrire ça ? A253 est égal à un... Allez, départageons tout le monde. Ben, tout à l'heure, quand on a écrit print, entre guillemets, Bonjour le monde, il a écrit Bonjour le monde. Il n'a pas essayé de savoir est-ce que j'ai une variable qui s'appelle Bonjour le monde ? Non, non. D'abord, oui, en plus, une variable qui s'appellerait Bonjour le monde n'est pas permise. Pourquoi ? Il y a un espace. Donc, j'ai dit, dans une variable, ce n'est pas tout à fait vrai, mais je vous conseille de suivre cette règle, une lettre pour commencer, ça de toute façon, et puis un nombre indéterminé de lettres et de chiffres, mais pas de caractères spéciaux, etc. Dans certains cas, le tiret souligné est permis, mais pas toujours. Donc, faites attention, si vous restez aux chiffres et aux lettres, c'est très bien. Bien, donc, si maintenant, dans une variable, je l'appelle Stroumpf, ce n'est pas facile à écrire, en plus, Stroumpf égale 17. Ici, je n'ai pas mis de guillemets. Pourquoi ? Pourquoi n'ai-je pas mis de guillemets ? Parce que, oui, ce n'est pas du texte, donc, pas de guillemets. Si j'avais essayé tout à l'heure, Ah, je ne l'ai plus. Bon, je vais les réécrire. Print. Bonjour le monde, sans guillemets. Alors, attention, il va être grossier. L'interpréteur nous envoie un message d'erreur pas joli. Sur la dernière ligne, on lit syntaxe, erreur, une valide syntaxe. Ben oui, syntaxe, erreur, une valide syntaxe, il se répète un peu. C'est un ordinateur, c'est pas malin. OK ? Vous avez déjà retenu ça, qu'un ordinateur, il n'y a rien de plus idiot. Quand il fait une connerie, c'est vous qui l'avez faite, ce n'est pas lui, généralement. OK ? Donc ici, il nous envoie un message un peu cryptique, c'est vrai, file, stdin, line 1, print, bonjour le monde, il n'y a pas le bon. OK ? Lui n'est pas content, et quand il n'est pas content, lui toujours faire ainsi. OK ? Donc les messages d'erreur, là, pourquoi ce message d'erreur ? Parce que print, sans guillemets, bonjour le monde, ça veut dire, écrit le contenu d'un variable bonjour le monde, mais bonjour le monde ne peut pas être un nombre variable, donc il s'arrache les cheveux, il se met à fumer, non, non, il nous envoie un message d'erreur, il dit, oh, ça ne va pas, quoi. Attention, on fait un peu attention à ce que tu écris. Ça va ? Alors, combien il y a dans A253 ? Non, dans A253, il y a du texte, donc avec ça, je ne peux pas faire de calcul. Par contre, avec 17, print, strumpf, fois 4, qu'est-ce que vous prévoyez avec l'instruction print strumpf, fois 4 ? Erreur ? Voyons voir. Ah non, pas d'erreur. Alors, tout à l'heure, nous avions mis la valeur 17 dans strumpf, c'est encore à l'écran, strumpf contient 17, c'est encore marqué là, et si je demande de multiplier strumpf par 4, allez, cours de maths, A égale 2, et un peu plus tard, bon, multiplier A par 3, si le prof de maths vous avait demandé ça, vous auriez bondi. A égale 2, on multiplie A par 3, ça donne, ben, votre prof, oh, bravo, votre prof de maths aurait pu vous demander ça et vous n'auriez pas sourcié. Ici, je vous demande de multiplier strumpf par 3 ou par 4 et vous ne semblez pas trouver ça normal. OK ? Bon, évidemment, si j'avais dit A égale 2 et puis print A plus 4, ici, vous prévoyez quoi ? Vous prévoyez quoi ? Bravo, 6. Bonne réponse. OK ? Donc, une variable peut s'employer à la place d'un nombre, comme on veut. Ça va ? Alors, print float de A divisé par 3, vous attendez quoi ? Zéro. Donc, A égale 2. OK ? C'est bien 067, enfin, 06667, puisque A, au départ, c'est un entier. Si je fais print A sur 3, vous prévoyez quoi ? Zéro. Bonne réponse. Float de A sur 3, float de A, pardon, sur 3, ça donne ? Float A, 1, A est transformé en réel, on le divise par 3, A égale 2, 2 divisé par 3, 2 tiers, 067. OK ? Donc, la notion de variable est une notion difficile au départ. J'ai une longue expérience de ça avec les élèves. Notion difficile, une fois qu'on l'a comprise, c'est bon. Variable, c'est une boîte qui contient quelque chose. et on peut donner le nom de la boîte à la place de quelque chose qui est dedans. Donc, A fois 3, puisque A contient 2 ici, A fois 3, ça va faire 6. D'accord ? Eh bien, avec ça, on a parlé des noms de variables et des types, enfin non, les types, est-ce qu'on en a vraiment parlé ? J'ai simplement dit que les types de variables sont les mêmes que les types de données qui existent. Donc, s'il y a des données de type texte, bonjour le monde, eh bien, dans une variable, on peut mettre du texte. Mais attention, si vous mettez du texte dans une variable, est-ce que vous pourrez faire du calcul là-dessus ? Donc, nous avons la variable A253 qui contient bonjour le monde. Donc, A253 divisé par 7. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Print A253 divisé par 7. Allez, on y va, parce que vous ne pouvez pas deviner, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? D'abord, bon, lui pas content, lui toujours faire ainsi, et surtout, il nous dit type d'opérande non supportée. Donc, il nous dit que la barre oblique, donc la division, n'est pas supportée, n'existe pas pour les types STR, à STR, qu'est-ce que c'est ? C'est le type chaîne. Comment est-ce qu'on dit une chaîne ? Une chaîne de caractère, une suite de caractère. En informatique, un texte est souvent considéré comme une suite de caractère. pour l'ordinateur, un texte n'a aucun sens. Aucun ordinateur dans le monde n'a accès au sens d'un texte. Pour un ordinateur, un texte, c'est une suite de caractères les uns derrière les autres. Que ce soit en polonais, en bulgare ou en tout ce que vous voulez, en français, ce sont des caractères qui se suivent. Et éventuellement, on peut donner à l'ordinateur la possibilité de reconnaître les mots et puis de faire des traductions à la Google Traduction, l'horreur. Ça ne marche pas encore vraiment bien. Bon, on a une petite idée, mais la traduction, pour faire une bonne traduction, il faut bien comprendre le texte. Aucun ordinateur ne comprend un texte à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des méthodes qui lui permettent de traduire tel mot et puis dans telles circonstances, s'il y a tel article devant, ça veut dire ça. Bon, il y a des méthodes. Mais on n'a pas accès au sens du texte. Donc, un texte pour un ordinateur, c'est une suite de caractères. On parle de chaînes de caractères. En anglais, une chaîne, on fait de l'anglais parmi vous, tout le monde, une chaîne, en anglais, a string. Ben oui, vous demanderez confirmation à vos profs d'anglais respectifs. Donc, une chaîne de caractères, a string, et en programmation, on emploie cette expression string. Alors ici, c'est abrévié en str. Donc, le message d'erreur nous dit que la division n'est pas supportée pour les strings, les chaînes de caractères, et les int. Les int, c'est les entiers. OK ? OK ? Bon. Alors, voilà nos types de caractères, les noms, j'en ai parlé, et on peut passer à la suite à moins que vous n'ayez des questions. La rédaction de programme, cette fois-ci. Alors, pour introduire cette notion, je vais commencer par faire un pas-programme. Un pas-programme qui serait, ben ça, on a fait l'an passé, de calculer la surface d'un rectangle. Alors, pour calculer la surface d'un rectangle, il faut donner la longueur. Alors, je vais dire que la longueur du rectangle est de 5 mètres. Je ne vais pas indiquer les unités, j'écris simplement longueur égale 5. Bien. Et puis, je fais Enter. Il ne se passe rien. C'est normal ? Ben oui. Enfin, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Ouhouh ! Que s'est-il passé quand je fais Enter ? Rien à l'écran, mais dans la mémoire de l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a maintenant une case qui a été définie et dans cette case, il est marqué 5. Et cette case, pour l'ordinateur, s'appelle longueur. Donc, si je fais print longueur, il va me répondre 5. OK ? Bon. Un rectangle, ça a aussi une largeur. Largeur égale 7. Je ne mets pas les unités. C'est bien volontaire. Longueur égale 7. Enter. Il ne se passe rien. Si, il se passe. Il se passe que dans la mémoire de l'ordinateur, il y a maintenant une case qui s'appelle largeur et qui contient la valeur 7. Représentez-vous ça comme cela. Une case qui contient 7. Et maintenant, je voudrais connaître la surface de ce rectangle. Ben, surface égale, j'écris donc le nom d'une nouvelle variable, une nouvelle case dans la mémoire de l'ordinateur qui s'appelle surface et dans laquelle je vais mettre largeur fois longueur. OK ? Quand je vais faire Enter, que va-t-il se passer ? Rien. Enfin, si, rien à l'écran, mais dans la mémoire de l'ordinateur, nous aurons maintenant une case qui s'appelle surface et qui va contenir le produit de longueur fois largeur. Autrement dit, 5 fois 7. Ce sera 35. Est-ce qu'on va le voir ? Ah non, on ne voit rien. Mais, en fait, c'est dans la boîte. Le résultat est déjà là. Il n'y a plus pour nous qu'à le découvrir. Comment le découvrir ? Print surface. Je vois que vous avez compris. et bien sûr, il nous répond. OK ? Oui, on peut aussi écrire print largeur fois longueur. Nous sommes parfaitement d'accord. Je suis aussi d'accord pour dire que les exemples que je donne pour introduire sont ridiculement simples. OK ? Mais l'objectif, c'est de vous faire comprendre. Bien. Alors, ça, ce qu'on vient de faire là, c'est définir les données, déterminer la façon de calculer le résultat et donner la réponse. Alors, dans certains cas, ce sera plus compliqué que ça. Quelle est l'impulsion qu'il faut donner à une fusée à tel moment alors qu'elle a telle vitesse ni rien pour l'envoyer en direction de la planète Mars et qu'elle arrive à tel moment ? Ah, oui, ça, c'est un programme un peu plus compliqué, qui est un calcul un peu plus compliqué à réaliser. Mais, vous admettez bien que c'est un calcul possible aussi. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait. Il n'y a pas un pilote dans la fusée qui dit, bon, allez, je vais vous donner un petit coup de moteur. Oh non, c'est trop, je reviens là. Non, non. On fait un calcul très précis et d'ailleurs, l'enjeu spatial, éventuellement, sera programmé à l'avance. Vous savez, quand les sondes spatiales arrivent près de la planète Mars, combien de temps faut-il pour que des ordres venant de la Terre leur parviennent ? Oui, enfin, ça dépend de la distance à laquelle se trouve la planète Mars à ce moment-là, mais des minutes, certainement, des minutes. Et donc, lorsque la sonde arrive près de la planète Mars, elle dit, voilà, ok, j'y suis, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'elle attend les instructions ? Non, non, les instructions sont déjà données, elles figurent dans ses programmes et c'est bien que, quand on est à ce moment-là du vol, pouf, c'est tel calcul qu'il faut faire pour savoir comment, quel coût de moteur il faut donner en fonction de, je ne sais pas, l'atmosphère rencontrée ou bon, voilà. Et parfois, la NASA qui envoie des sondes par là se plante complètement et quand il y a une erreur dans le programme, la sonde se crache, c'est tout. Et on ne sait rien faire parce que le temps quand on donne un ordre contraire, on voit, elle pique vers la planète. Non, 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 le temps qu'on envoie l'ordre, d'abord le temps qu'on reçoive l'information, mettons un quart d'heure, un quart d'heure pour le retour et encore le temps de palabrer sur Terre, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment est-ce qu'on corrige ? Non, c'est trop tard. Donc, il faut que ce soit programmé à l'avance et ce sont des calculs évidemment bien plus complexes que ceci. Bien, alors, on pourrait maintenant changer la largeur. Alors, si j'écris largeur égale 12, qu'est-ce qu'il se passe ? Largeur égale 12. Enter. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a l'habitude maintenant. À l'écran, rien. Dans la mémoire de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Allez, s'il vous plaît, essayez de répondre. Voilà, on l'a remplacé. L'ancienne valeur qui était 7, on la remplace par 12. Et est-ce que ça a changé quelque chose à la valeur de la surface ? Dans surface, on avait mis quoi ? Le contenu de largeur fois le contenu de longueur. Et à l'époque, ça faisait 35. Alors, faisons un petit test. Print surface. Ça fait toujours 35. Pourquoi ça fait toujours 35 ? Parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait changer le contenu de surface. Tout à l'heure, on a fait un calcul, mais on n'a pas dit de retenir ce calcul. Ce n'est pas comme dans un tableur. Quand on change une valeur, hop, tout le reste change. Ici, ça ne change pas. Tant qu'on n'a pas demandé que ça change, ça ne change pas. Par contre, si je recommence mon calcul surface égale largeur fois longueur, qui n'est pas ça, rien. Ah, rien ? Si, comme d'habitude. Quand on dit il ne se passe rien, si, si, comme d'habitude. Si maintenant, je fais print surface, qu'est-ce qui s'est passé dans la mémoire ? la surface a changé et maintenant, la surface, c'est bien 60, c'est-à-dire 5 fois 12. OK ? Et si on change la longueur ? Longueur égale 100. qu'en est-il de la surface à l'heure qu'il est ? Qu'est-ce qu'il y a dans la case mémoire qui s'appelle surface ? 60, ça n'a pas changé. On n'a pas dit qu'il fallait le changer, ça reste 60. Donc, print surface, hop, 60. Par contre, je redemande de faire le calcul, surface égale largeur fois longueur, c'est parti. Et puis maintenant, je redemande la surface, combien ? Longueur 100, largeur 12. Bravo à ceux qui avaient trouvé 1200. OK ? Bon. Donc, je reviens encore une fois. On définit des données, on fait le calcul, on sort le résultat. Pour faire ça, on a souvent intérêt à écrire toutes les instructions en une fois, plutôt que de recommencer 20 fois la même chose. la même chose. Surtout quand le calcul est compliqué. Alors, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un éditeur de texte. Alors, sur les PC qui sont ici, un éditeur de texte extrêmement performant et très léger qui est installé, c'est l'éditeur qui s'appelle Genie. Si vous êtes sous Windows, je vous conseille Notepad++ et pas le Notepad de base qui pourrait marcher aussi, mais qui est une véritable saleté. Donc, Genie, ici en Linux, je ne pense pas qu'il existe en Windows, Genie. Voilà. Et je vais ne pas afficher la fenêtre de message et je ne vais pas afficher la barre latérale. Voilà. j'ai ici maintenant un éditeur de texte, donc pas un traitement de texte, un éditeur de texte du même genre que le Notepad de Windows en bien plus performant, plutôt du même genre que le Notepad++ donc qui est gratuit, libre et gratuit de Windows et qui est extrêmement performant. Alors, dans cet éditeur de texte, je vais écrire des textes, mais je n'ai aucune possibilité de faire du gras, de l'italique, du souligné, du rouge, bon, tous ces machins-là, on n'en a pas. Mais on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin pour écrire des programmes. Alors, je vais recommencer. Longueur égale 5. Largeur égale 12. Je ne fais qu'écrire du texte, je pourrais écrire ma vie, ma biographie, l'ordinateur n'y verrait pas de différence. Voilà. Par contre, l'avantage par rapport à l'écriture dans la fenêtre de l'interpréteur Python directement, c'est que je peux faire un peu de mise en page. Donc là, j'ai indiqué les données du problème. Maintenant, je sépare un petit peu la deuxième partie du raisonnement, c'est-à-dire le calcul du résultat attendu. Donc le résultat, ce sera la surface, qui est égale à longueur fois largeur. Et puis j'en viens à la troisième partie, l'expression des résultats. Donc, print, surface. Voilà. Et j'ai ainsi la liste des instructions. Quand vous allez faire des courses, vous avez aussi une liste, la liste des courses. Donc, vous savez que vous allez passer dans le rayon boulangerie, puis fruits et légumes, puis boisson, puis vous allez passer à la boucherie, et puis vous allez passer à la caisse. Ça, c'est pas sur le programme, mais c'est inéluctable. Donc, vous avez la suite des différents rayons par lesquels vous allez passer. Enfin, si vous avez bien organisé votre liste de courses. Bon, c'est pas toujours le cas. C'est aussi un programme. Ce que vous allez faire demain, votre horaire pour demain, en quelque sorte, c'est un programme. C'est la liste de tout ce que vous allez faire demain. Ici, nous avons un programme d'ordinateur. C'est une liste d'instructions que l'ordinateur va devoir exécuter. Et, attention, très important, un ordinateur exécute toujours les instructions dans l'ordre où on les lui donne. Vous verrons qu'il y a des exceptions à ça, mais, dans un premier temps, les instructions sont exécutées dans l'ordre où on les donne. Ça va ? Donc, première instruction que l'ordinateur va exécuter, dans la case longueur, il va mettre 5. Dans la case largeur, ensuite, il met 12. Troisième instruction, surface égale longueur, donc il fait le calcul. Quatrième instruction, il donne le résultat. Alors, ce programme doit être enregistré. donc, fichier enregistré. Alors, pour des raisons de facilité, je vais mettre le programme directement dans mon répertoire personnel. Donc, pas dans document, pas dans téléchargement, pas dans image, mettez-le, s'il vous plaît, dans votre répertoire personnel directement, vous le bougerez après si vous voulez. Et ici, ce programme, je vais l'appeler rectangle. et je vais lui donner l'extension, pas TXT comme les textes d'habitude, je vais lui donner l'extension PY pour rappeler qu'il s'agit d'un programme rédigé en langage Python. PY, c'est une convention. Quand vous voyez des fichiers PY, ça veut dire ça, c'est du langage Python. OK ? Voilà. C'est enregistré. Et maintenant, je vais retourner à mon terminal. Et pour exécuter le programme, je vais même sortir de l'interpréteur Python. Pour sortir de l'interpréteur Python ici, on tape CTRL D au clavier. CTRL D. OK ? Bien. Je vais nettoyer ma fenêtre. Pour nettoyer la fenêtre, CTRL L. CTRL L. Comme lambda. OK ? Bien. Et maintenant, je vais demander à l'interpréteur Python d'exécuter mon programme. Le programme qui s'appelle rectangle.py. Pour faire une petite liste de ce que vous avez dans votre répertoire, vous tapez la commande LS. Ce n'est pas du Python, ça, en Windows, c'est DIR, D-I-R, en Linux, c'est L-S, liste L-S. Voilà. Donc, on voit que dans mon répertoire personnel, j'ai bureau, modèle, public, téléchargement, etc. Et aussi, rectangle.py, qui est là. Rectangle.py, il est là. Chez vous aussi ? Il est présent ? Par ailleurs ? OK. Bien. Alors, maintenant, je demande gentiment à l'interpréteur Pythons, veux-tu bien, s'il te plaît, exécuter ce programme ? La question est ? Comment ? Il ne faut pas l'ouvrir. Il est là, il est ouvert, il est à l'arrière-plan chez moi, il est ouvert, on n'a pas besoin d'ouvrir. Par contre, on va demander de l'exécuter. Donc, pour cela, je tape, j'invoque le dieu Python, bon, je demande Python, je ne vais pas faire Enter pour entrer dans l'interpréteur de commande, je vais simplement rectangle.py, préciser, quel est le programme à exécuter ? Print, rectangle.py. Et voilà. C'est juste pour visualiser, pour être certain qu'il est là. OK ? Ce sont deux choses tout à fait différentes. Bien. Alors, hop, en avant. Ah, c'est assez court. On a fait Enter sur rectangle.py et il nous répond 60. Oui, c'est gentil. Ça veut dire quoi ? Ah ben oui, c'est la surface. D'ailleurs, sur mon écran, vous voyez que longueur, c'est bien 5, largeur, c'est 12, 60. Allez, je change. Je mets la longueur à 10 et je réenregistre, bien sûr. Je reviens au terminal. Je relance la commande Python, espace, rectangle.py et hop, il répond, il répond, voilà, 120. 120, qui est la surface en mètres carrés si les longueurs et largeurs sont données en mètres. Bon, oui, OK, ça va, on a la valeur numérique, mais c'est pas très cool. Ce serait peut-être mieux que notre programme mette un peu de forme. par exemple, nous indique, print, je reviens sur le programme, entre guillemets, la surface égale virgule et puis surface et puis même virgule qui met mètre carré. Alors, n'écrivez pas le petit 2 que vous avez sur vos claviers, mettez bien le M2, même si c'est moins joli pour l'instant. OK ? Donc, j'enregistre à nouveau ce programme un petit peu modifié et on voit ce que ça donne. Je retourne à l'interpréteur Python, Python, rectangle, point, Pi, la surface égale 120 mètres carrés. Ah, c'est déjà mieux. Bien. Puis, voilà que votre petit cousin arrive chez vous, dit, voilà, j'ai un devoir à faire, je dois calculer la surface de plein de rectangles différents. Vous dites, mais c'est merveilleux, justement, j'ai un programme qui fait ça. Tu vas faire ton devoir en moins de 2. Il dit, voilà le programme et vous lui fournissez ça. Qu'est-ce qu'il va devoir faire votre petit cousin ? Il va devoir aller chipoter dans le programme et puis, vous savez comment ils sont les petits cousins, hein ? Ah, ils s'amusent beaucoup et puis, on enregistre et puis, on revient là et puis, et puis voilà, catastrophe, bien sûr, le petit cousin a été chipoté dans le programme, il vous appelle, ah, ça ne marche plus, viens voir, ah ben oui, il ne faut pas faire des bêtises comme ça, il ne faut pas toucher au programme, c'est sacré, d'ignes-là, bon, vous lui remettez en place, cinq minutes après, ah, viens voir ce que j'ai fait, bon, il a de nouveau basardé, massacré votre programme. Comment éviter ce problème ? Comment rendre le programme tout à fait étanche même aux petits cousins ? Alors, pour cela, ce qu'on va peut-être faire, c'est demander aux petits cousins de ne jamais, pas lui montrer le programme et pas lui dire, tu vas aller modifier ça à chaque fois que tu as un rectangle, change les chiffres, mon petit garçon, non, voilà le programme, tu vas le lancer dans la console, voilà, terminale, et tu fais piton rectangle point pi, voilà, puis vous dites, oui, mais j'en ai plein des rectangles à calculer, ah, ouais, ouais, c'est embêtant, parce que votre programme ne calcule que le rectangle de 10 sur 12. Bon, comment arranger ça ? Alors, arranger ça, éditeur de texte, c'est fait, la fonction input, alors la fonction input est une nouvelle fonction, comme la fonction int, la fonction float, etc., qui permet de mettre une valeur dans une variable, mais mettre une valeur qu'on aura demandée à l'écran, le plus simple, c'est de la tester, alors, je retourne dans l'interpréteur, et au lieu de longueur égale 10, j'écris longueur égale, et puis, input, et comme toutes les fonctions, une paire de parenthèses. Dans la paire de parenthèses, je vais écrire un petit texte qui apparaîtra à l'écran. Alors, le petit texte pourrait être « Gentil cousin, dis-moi la longueur du rectangle ». Voilà. Ok ? On fait déjà celle-là ? Ou un autre texte, longueur, STP, n'importe. Bien. Vous avez écrit quelque chose ? C'est bon ? On y va ? Piton, rectangle, point, pi, on relance. Ah ! Gentil cousin, dis-moi la longueur du rectangle. Ben, cette fois-ci, c'est 7. Et alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Ben, on attend simplement que le petit cousin il fasse enter. Et voilà, la surface est 84 mètres carrés. Pourquoi ? Pourquoi ? Attendez, je vous vois épaté parce que le programme répond 84 mètres carrés. Ou bien, c'est tellement évident que mes questions sont idiotes. Ah oui, 7 fois 12. OK. Bon, bien sûr. Ah, petit souci, regardez ici, le 7 qui est collé au mot rectangle, ce n'est pas très joli. Alors, on va ajouter un espace derrière un rectangle. Et puis, pour la largeur, si on faisait la même chose, input, et la largeur STP avec un espace et on ferme la parenthèse. Et voilà, j'enregistre. Et nous avons donc maintenant toujours notre programme en trois parties. La première partie dans laquelle on va demander à l'utilisateur, le petit cousin, de donner les informations initiales, donc fournir les données. Deuxième partie où on calcule le résultat attendu et troisième partie où on donne la réponse. D'accord ? On est reparti. Je relance encore une fois le programme. Oh, gentil cousin, dis-moi la longueur du rectangle. 12. Enter. Et la largeur, STP, la largeur, 5. Et hop, la surface égale 60 mètres carrés. Et voilà, le petit cousin qui peut maintenant relancer le programme, il ne doit plus aller chipoter dans le cœur du programme. Donc, plus de problème. Vous lui dites simplement tu écris python rectangle point pi et tu vas voir, ça va marcher. Vous ne devez même plus lui dire qu'il y a quelque chose derrière, que vous avez sué sans et haut pour écrire son programme. Il ne faut plus lui dire. Il n'a même pas besoin de savoir que vous avez fait des choses. Donc vous, vous aurez programmé l'ordinateur pour faire autant de fois qu'il le veut les calculs de surface de rectangle. Ou des calculs plus compliqués, le calcul de la trajectoire de la sonde martienne qu'il ne faut pas envoyer sur le sol. OK ? Donc, avec ça, on a fonction input qui est quand même plus sympathique que de voir modifier des choses dans le programme mais qui n'ajoute rien. Pour vous, vous pourriez aller chipoter dans le programme. C'est juste quand vous fournissez le programme à un client, votre premier client, votre petit cousin, que vous devriez rendre les choses un peu agréables. Ça va ? Bien. Maintenant, il y a moyen de rendre les choses encore plus agréables. Mais, malheureusement, ici, on va entrer dans des choses plus techniques. Alors, est-ce qu'on a réellement besoin de rendre exécutable ? Je vais passer ce point-là. On y reviendra éventuellement plus tard. Et, pouf, 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 pouf. Oui, les directives, l'environnement en Python, on n'en a pas besoin si on ne fait pas le point 1,8. Je vais juste parler de l'encodage des caractères. Très rapidement, vous trouverez plus d'informations sur l'encodage des caractères, donc, chapitre 1, page 9. Je vous montre la difficulté. Revenons à notre programme. Gentil cousin, dites-moi la longueur du... Dites-moi un mot qu'on pourrait mettre là-dedans qui contiendrait un caractère accentué. gentil... Non, méchant cousin. Voilà. Méchant cousin. Bon, ça n'a pas de sens, mais au moins, il y a un caractère accentué. Viens là. Je vais... Ah, il est occupé. J'interromps le programme et je le relance. Ah, ben voilà. Alors, hop, rectangle point pi. Je vais le remettre en haut, je nettoie un petit peu. Rectangle point pi. Voilà. Et nous voici avec un message d'erreur. Un message d'erreur qui nous dit que il y a un caractère non ascii. Quand l'informatique est née, elle est née de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des Américains, qui, pour écrire des textes dans leur langue, avaient assez, avec 128 caractères. des caractères minuscules, majuscules, et puis c'est tout. Ils avaient juste besoin, bon, un peu de sites de ponctuation, etc., mais ils n'avaient pas besoin de tant de caractères que ça. Puis, l'informatique s'est répandue sur l'ensemble du monde. Et dans l'ensemble du monde, ben, il se fait qu'en français, par exemple, en espagnol aussi, en bulgare, en... Bon, dans toutes sortes de langues, on emploie plus de caractères que les Américains. Ben, en français, par exemple, il y a tous les caractères accentués, les cédis, etc. Bon. Bien, les 128 caractères des Américains ne suffisaient plus. Et on ne pouvait écrire des textes qu'en anglais. Si on voulait écrire des textes en français, à l'intention de votre cousin, là, par exemple, ça ne marchait pas. Donc, il a fallu aller plus loin que le standard américain, American Standard for Code... For Code... Aïe. Zut, j'ai l'air malin, je ne sais plus. Bon. American Standard. Standard américain. For Computer Information Interchange. Je pense que c'est ça. American Standard For Computer Information Interchange. Bon. Avec ce code qui ne contienait que 128 codes, on ne pouvait pas faire. Il a fallu inventer d'autres codes que le code ASCII, qui est le code de base que tous les ordinateurs comprennent. Mais, pour avoir plus de caractères, il nous faut un code différent, une codification différente des caractères. Donc, il nous faut un code pour tous les caractères accentués. Et imaginez, les Chinois, les Japonais, le nombre de caractères qu'il leur faut. Plus que 128, clairement. Donc, on a défini d'autres codes. Donc, par exemple, si ma mémoire est bonne, dans le code ASCII, le nombre 52 représente la lettre A minuscule. Le nombre 53, la lettre B, et ainsi de suite. Puis, il y a les majuscules. Et puis, il y a les ponctuations. Eh bien, pour d'autres langues, il faudra plus de caractères et donc, il faudra, on va garder le 52 pour le A minuscule, mais où se trouve le A accent grave ? Il se trouvera au-delà de 128. Et en fonction des langues, il y aura encore d'autres codes disponibles. Donc, il faut qu'on dise à l'ordinateur, attention, ceci, c'est du bulgare maintenant. Il faut employer tel type de code. Ah, ça maintenant, c'est du tamoul. Ah, bon, alors, c'est un autre code qu'il faut employer pour comprendre la langue. Alors, on a inventé d'autres codes et parmi les codes qui ont été inventés, il y a le code qu'on appelle UTF-8. Je ne vais pas entrer dans le détail, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça pourrait servir, vous compreniez un peu. Le code UTF-8 est un code dans lequel le nombre de caractères est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et donc, avec le code UTF-8, on peut écrire dans presque toutes les langues du monde. on a un code qui représente tel caractère en bulgare, tel caractère en français. Donc, c'est un code beaucoup plus large que 128 caractères. Il y a beaucoup plus que 60 000 caractères. Il y a un nombre très, très grand caractère. Je ne connais pas par cœur, donc je ne vais pas dire de bêtises. Alors, ici, nous allons prévenir l'ordinateur que nous allons utiliser l'encodage UTF-8. Pour voir ça, je vous propose d'aller à l'adresse pastebin que je vous ai donnée tout à l'heure. Pastebin. Elle se trouve dans, vous l'avez toujours sous la main ? Moi, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de bonne connexion, c'est ça ? Ou bien doubidou ? Alors, je l'interromps, je la relance. Pourtant, ce n'est pas lourd. Vous, vous l'avez, vous ? Bon, OK. J'ai mis là différents programmes à votre intention. Je vais essayer de le faire de mémoire parce que je fais ça très très peu. Alors, pour dire à un programme, attention, je vais parler en UTF-8. On commence par dire, bon, attention, tout ce qui suit, c'est du commentaire. Alors, si je mets une instruction avec un cardinal devant, cette instruction est passée. Pour l'ordinateur, pour l'intervateur Python, ça veut dire, t'inquiète, pas grave, c'est du commentaire. on peut écrire tout ce qu'on veut là derrière. Bon, si je mets un cardinal, donc, je décris tout ce que je veux derrière. Et, parmi les choses que je peux écrire et qui seront quand même considérées par l'interpréteur, c'est les consignes d'encodage. Oui, apparemment, moi, je n'ai plus de connexion. Bon, soit, parmi les différents programmes que je vous ai mis, la plupart contiennent des consignes d'encodage, et, parmi les consignes d'encodage, il y a celle-ci, que je vais copier-coller, je ne suis pas fou, et je viens ici, dans mon code, et je colle. Voilà. Alors, la consigne, c'est, hop, coding deux points UTF-8. C'est juste ? C'est ça qui est dans les programmes ? Je ne l'ai toujours pas, ah, si, voilà. Surface Input, Input, voilà. Coding deux points, UTF-8, et UTF-8, ça devrait marcher. Prenez ça comme une incantation, puisque je n'ai pas tout expliqué. Dites, voilà, si on fait cette prière-là avant, ça passera. Donc, je reviens au programme, je relance rectangle, pin, pi, et maintenant, le caractère E accent aigu passe très bien. Je recommence, j'interromps le programme, j'enlève la directive et je relance le programme pour vous convaincre que c'est bien ça qui change tout. OK ? Voilà. Donc, prenez ça comme une incantation, mettez ça devant tous vos programmes, comme ça, même si vous mettez des caractères accentués, ça passera. OK ? Donc, la question tient au fait qu'il faut représenter tous les caractères disponibles dans notre langue avec plus que 128 que le code ASCII américain et donc, on utilise d'autres conventions. Vous verrez que dans le cours, je parle aussi de ISO 88 59 1. Bon, c'est un code encore, une codification encore souvent utilisée aussi et qui est relativement compatible avec l'UTF-8. Bien. Ah ben voilà. c'est un code encore. Bon, c'est un code encore.